Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce vendredi 26 janvier 2024, 16h14, heureux du Québec, avec quelqu'un à vous présenter, ça vient de Bloomberg, rencontrer le milliardaire suisse, présenté par les conservateurs américains comme le nouveau George Soros, tout le monde connaît George Soros, cette espèce de personnage qu'on étiquette comme philanthrope, mais qui est loin d'être un philanthrope, avec sa grande, grande société parachute, open society, il y a une entrevue exclusive de 60 minutes dont j'ai souvent fait la traduction avec George Soros qui parle de son enfance et qui laisse vraiment, vraiment perplexe. Vous irez écouter cette entrevue-là. Je ne vais pas y revenir, parce que je ne vais pas m'attarder sur George Soros, mais George Soros qui a fait couler des économies partout pour s'enrichir, avec ses puissants fonds d'investissement, et qui maintenant joue au trouble fête dans la société. Tous ces gens de la classe industrielle, financière, bancaire, de cette clique qui gouverne le monde et qui contrôle toutes les ressources naturelles, qui ne partagent rien avec personne et qui sont tous blancs, viennent semer la bisbille après dans nos économies, viennent semer la bisbille dans nos sociétés en lançant des ballons, en finançant des groupes d'extrémistes pour semer la bisbille et la discorde. Et faire oublier que c'est eux, l'élite blanche, qui exploite toutes les populations du monde et qui contrôlent toutes les ressources naturelles, mais ils essaient de venir nous démontrer d'une façon tellement, tellement pernicieuse et hypocrite qu'on est les responsables du racisme, on est les responsables de ceci, de cela. Parce qu'ils lancent ces pitbulls sur les réseaux sociaux et là, on part avec le narratif du racisme, le narratif de l'homophobie, le narratif de ceci, de cela. Nous autres, on vit en harmonie avec tout le monde. C'est nous autres qui vivons avec les gens qui viennent d'ailleurs, les immigrés, nos enfants fréquentent les mêmes écoles, on travaille dans les mêmes entreprises, on vit dans les mêmes quartiers. C'est tous ces blancs riches de l'élite dont les enfants ne fréquentent pas, les immigrants dont les immigrants ne peuvent pas habiter leur quartier parce qu'ils sont tous surprotégés, de toute façon, ils sont tellement très chers. Puis c'est nous qu'on vient étiqueter, qu'on lance ces ballons de racisme. Alors que tu vas voir le Forum économique mondial, Davos, Biddleberg et j'en passe et j'en passe, tous ceux du complexe militaro-industriel, du complexe industriel, du complexe médiatique mondial, du complexe pharmaceutique sont tous des blancs. OK? Ils ne partagent rien ce monde-là, ceux de l'élite. Puis ils vont exploiter toutes les populations à travers le monde depuis très longtemps. Puis c'est comme, on vient nous lancer ces guerres-là entre nous. Puis moi, je ne comprends pas qu'on embarque encore là-dedans. Il faudrait qu'on fasse très attention. Et tout ça, c'est financé par des gens comme George Soros, qui vont financer des groupes extrémistes pour venir perturber, pour venir déstabiliser, puis pour faire oublier leur pouvoir, leur domination à eux, puis les médias qui sont leur possession aussi, qui sont un peu leurs proxénètes. Bien, ils ont été distraits avec tous ces discours, puis ces chicanes, puis ces divisions culturelles, politiques, qui ne nous concernent même pas. Ses yeux sont fixés dans un regard glacial, ses lèvres se courbent vers un grognement. Sous le portrait bleu givré se trouve un avertissement. Influence étrangère dans les élections américaines. Ça, c'est le bonhomme en question. Un autre blanc aux yeux bleus. Puis après ça, c'est nous autres qu'on vient accuser de racisme. Sous le portrait givré se trouve un avertissement. Comment, comme je vous disais, influence dans les élections étrangères et américaines. Ce qui suit est un bref dossier sur le personnage mystérieux de la photo, un milliardaire suisse radical et un distributeur d'argent noir et un plan secret pour l'Amérique, dit-il. Hans-Jorg Wise, l'homme que les conservateurs américains présentent comme le nouveau George Soros, l'homme d'affaires, devenu philanthrope, devenu un méchant familier de la droite. Le rapport de huit pages a été préparé par American for Public Trust, un groupe lié à Leonard Leo, l'influent agent conservateur. Et cela illustre comment les républicains tentent de présenter Wise comme leur prochain Svengali de gauche. À l'approche de l'élection présidentielle américaine de 2024, des questions qui donnent à réfléchir sur la possibilité d'une ingérence accrue dans les élections se font également sentir. La communauté du renseignement américain avertit que la Russie utilise à nouveau les espiers. Ils sont tellement... Ils reviennent encore avec la Russie. Alors que ceux qui influencent le plus les élections... Et ça, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école longtemps pour comprendre ça. Quand tous les médias qui appartiennent tout au même, à la même classe, à la même élite, démonisent tous ces médias-là, tous le même candidat... Il me semble que c'est la plus grande preuve de l'influence politique, là, d'une élection puis de l'ingérence d'une élection. Puis quand tu as des gens comme lui, Wise, puis tu as des gens comme George Soros, qui financent tous ces groupes pour venir perturber les sociétés, c'est de l'ingérence politique, ça. C'est de l'ingérence électorale. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. 2016, sa fondation Wise, l'organisation philanthropique... Qu'est-ce qu'il y a de philanthropique là-dedans, de Wise, basé à Washington? Enfin, donc, 807 millions de dollars, principalement, à des causes environnementales, selon une analyse des déclarations de revenus de Bloomberg News. Donc, pour, naturellement, faire avancer l'agenda qu'on connaît. Donc, ces gens-là, tu ne peux pas leur faire confiance. Ces gens-là sont ceux qui possèdent tout et s'aiment la bisbille et ne partagent rien. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Merci. Merci.